Bonjour à tous, j'ai la vidéo, elle bouge un peu. Bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je vous remercie infiniment, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup que ma chaîne commence à, voilà, comme elle a qu'un mois, un mois et demi. Voilà, je ne suis pas loin des 450 abonnés. Alors, évidemment, je vous demande de me partager, partager, partager parce que j'attends, avec une autre consoeur, sur YouTube, de pouvoir faire des, comment dire, des vidéos à quatre mains. Ça pourrait être super sympa avec divers sujets, d'ailleurs. Quelqu'un, chouette personne, un amour de personne, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc, 1000 abonnés, il me manque 500, alors, hop, 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 vite, vite, vite. Venez vite me rejoindre. Donc, je vous remercie, les commentaires, les messages. Sur ce, en ce qui concerne les mails, donc, quelques personnes, pas mal d'ailleurs, sont venues pour des guidances. Vous me laissez un mail si vous voulez une guidance, prénom, date de naissance, votre question dans les grandes grilles. Et puis, vous avez en bas de la vidéo, donc, un lien en don libre. Voilà, ça démarre à 10 euros, vous donnez ce que vous voulez. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous renverrai, donc, sur WhatsApp, de préférence, la réponse à votre question. Voilà, j'essaierai un petit peu de voir votre guidance au mieux. Je vous l'enverrai en vidéo. Tout sera enregistré. Je vous l'enverrai sur WhatsApp. Donc, j'ai trouvé que ce stratège était très, très intéressant parce que par mail, je renvoie des vidéos qui ont souvent 30, 31, 32 minutes et je ne peux pas envoyer au-delà de 29 quelque chose. Alors, donc, c'est un petit peu pénible. Voilà, surtout que quand on pose une question, qu'on atteint une guidance et qu'on a besoin. D'autre part, je suis en train de mettre en place, donc, j'ai déjà envoyé deux vidéos avec, sur le sujet de l'amour. L'amour, l'amour, on en a tous besoin. Vous, moi, tout le monde. Maintenant, je me suis dit, j'ai trouvé quatre sujets. J'ai pensé, envisagé de faire une vidéo par sujet. Voilà, donc, j'en ai déjà préparé deux. Elles sont parties. Elles sont en train de s'enregistrer. Vous les aurez dans la soirée demain. Y aura-t-il un rapprochement avec mon autre de cœur ? Y aura-t-il une amélioration avec l'autre ? Il ou elle. Voilà, donc, il y en a quatre et je suis en train de finir les deux suivantes. Tu es si loin de moi. Est-ce que tu m'aimes ? Voilà. Et la suivante, c'est mon amour, qu'allons-nous devenir ? Alors, je vous suggère, donc, je vais préparer ces deux vidéos. Au total, il y en aura quatre. Je pense que je vais faire peut-être quatre vidéos pour parler un petit peu du professionnel malgré qu'on soit en confinement. Donc, je vais m'efforcer de rebondir avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme. Je ne sais pas, je vais voir ou alors j'en ferai peut-être pas quatre, peut-être une ou deux. Et d'autre part, je vous invite à me faire des propositions de sujets qui peuvent éventuellement vous toucher proprement dit. Donc, il dit sujet, il ne dit pas paragraphe, une question sur laquelle vous aimeriez que je fasse une vidéo d'à peu près 20-25 minutes. Alors, je donnerai votre prénom au début ou à la fin. Personne ne connaîtra votre mail, personne ne connaîtra qui vous est. De toute façon, dans la multitude de personnes, voilà. Je vous ferai un petit clin d'œil et je citerai votre prénom. Donc, cette vidéo appartiendra à la personne qui la regardera et elle sera votre sujet du jour. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Ça me paraît clair, d'ailleurs. Écoutez, là-dessus, nous partons sur la proposition d'aujourd'hui, c'est tu es si loin, est-ce que tu m'aimes encore ? Je pensais qu'encore, ce n'était pas trop mal aussi. Alors, nous allons faire l'énergie du jour sur ce projet, sur cette nouvelle question. Alors, mon guide, donne-moi une carte pour ouvrir le ban. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, sur ce questionnement ? Hop, 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 hop. Eh bien, voilà. Alors, je le ramasse. Je réappare, excusez-moi, il faut bien que je rie. C'est ma chaîne, moi j'aime bien. Voilà, on est très simple. On est entre nous, non ? Alors, naviguer avec des étoiles. Alors, la question, je la rappelle, tu es si loin, est-ce que tu m'aimes ? Moi, j'ai rajouté là, à l'instant, encore. Donc, je pense que c'est harmonieux. Je trouve que c'est joli. Alors, tu es si loin, est-ce que tu m'aimes encore ? Naviguez avec des étoiles, suivez votre bonheur. Donc, ça veut dire, munissez-vous de toutes les informations que vous avez au fond du cœur. nous avons tous des messages de nos guides. Nous avons tous des messages de nos anges. Le problème, c'est que la vie, avec son contenu, avec sa fluorescence, avec son emportement, avec toutes ses priorités, toutes ses exigences, avec les douleurs, les peines, les joies, nous en perdons notre fil. Le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas assez. Est-ce qu'il serait judiciable ? Quand on fait des thèmes comme cela, tu es si loin de moi, est-ce que tu m'aimes encore ? Et on a envie de se dire, pourvu que ça soit oui. Mais, pourvu que ça soit non, on ne se pose pas cette question. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est parce qu'on ne la suppose pas, parce qu'on a trop peur de la réponse. La carte que j'ai tirée pour l'énergie de cette question, elle dit, suivez votre bonheur. Je pense que, quand on pose la question, est-ce que tu m'aimes encore ? On sait aimer l'autre. Mais si on pose la question, ce n'est pas parce qu'on est dans le doute. Question première, on est dans le doute, on pose la question. Moi, je dirais qu'on ne pose pas la question à l'autre en lui demandant s'il nous aime. On sait qu'il nous aime, on a juste besoin de l'entendre. Vous voyez le... Un petit clin d'œil. Allez, on y va. Donc, est-ce que tu m'aimes encore ? Voyons voir ce que les anges vont nous dire avec l'oracle miroir. Quel est le message pour celui, celle, ceux ? Des fois, on est deux, trois. Moi, je les regarde des fois avec mes enfants. Et c'est merveilleux. Quand on regarde une vidéo, c'est qu'on attend. On a besoin d'être réconforté, d'être apaisé, rassuré. Alors, je vais en tirer. Tu es si loin de moi, est-ce que tu m'aimes ? Donc, enfant, homme, pardon, je vais vous les montrer, même si on reste à l'inverse. Enfant, homme. Donc, dans cette relation, il y a des enfants. Voilà, donc apparemment, la question est posée à un homme. Naissance. Retour. Changement. Réunion. Voilà. Je garde les cartes parce qu'il faut toujours en rajouter une ou deux. Andoldec, victoire. Déjà, Alors, tu es si loin. Donc, on nous montre dans ce jeu, on nous a sorti l'homme. Donc, ce doit être certainement monsieur qui doit regarder peut-être pour monsieur s'il est très loin. Mais je pense que c'est quand même pour ces dames. Ou ces messieurs pour ces messieurs, ces dames pour ces dames. Nous sommes bien d'accord, évidemment. Il n'y a aucun souci avec cela. Donc, il s'agirait d'un homme qui serait éloigné dont son autre serait dans la réflexion et se poserait la question. Voilà. Es-tu si loin ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Rappelle-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Apparemment, entre eux, il y aurait un enfant. Alors, ça pourrait être un enfant. Je prends évidemment cette guidance. Elle n'est générale. C'est une guidance au premier degré. Voilà. Je pense que dans cette guidance, d'ailleurs, dans cette réponse, cette vidéo, vous allez trouver un ensemble de réponses. Alors, il peut y avoir un enfant, deux enfants. Il peut y avoir des enfants. Voilà. Donc, votre autre, avec lequel, avec votre autre, vous avez eu ces enfants. Pardon. et vous avez des enfants près de vous ou alors des enfants seraient partis avec votre autre et en fait, peut-être, est-ce que par le confinement, vous êtes quelque peu éloigné. Voilà. Monsieur n'a pas eu le temps de revenir avec les enfants s'ils sont partis dans la famille ou vous. Vous êtes resté seul avec les enfants et votre autre, peut-être, travaillait à l'étranger. Peut-être, a été amené à faire un voyage d'affaires et il est resté coincé quelque part sur la planète. Ce qui se passe ce jour d'aujourd'hui, c'est que il y a un projet de retour mais il y aura certainement des autorisations à attendre. Voilà. On est en train de me dire d'autre part que la personne qui regarde cette vidéo est enceinte et je crois que votre autre qui est ailleurs, cet homme-là qui est ailleurs, je crois qu'il ne le sait pas. Donc, je crois que la question je perçois que la question est-ce que tu es si loin, est-ce que tu m'aimes encore, c'est chérie, je suis enceinte, reviens vite quoi. Vous voyez comme quoi, ouais, j'ai envie de dire cela. Vous voyez, on voit bien quand même que le petit enfant est vraiment devant et que la maison est vraiment très, très, très éloignée et qu'entre les deux, on a les fleurs, on a la naissance, on voit un envol d'oiseaux, vous voyez, on voit la coquille de l'oeuf qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes enceinte et certainement que vous êtes à quelques semaines, peut-être quelques jours, quelques heures d'accoucher. Voilà ce que je perçois. On dit que c'est un retour. Donc, je pense que votre autre doit revenir incessamment sous peu en urgence ou en rapatriement ou en... Voilà, il y aura certainement des autorisations qui l'amèneront à devoir rentrer, à devoir revenir vers vous au plus vite. voilà, on dit que ça fait des changements, mais bien sûr, quand une naissance arrive dans une maison, quand votre amoureux, votre mari, votre conjoint revient vers vous, c'est toujours un grand changement. Voilà. Il sera surtout parti quelque temps quand même. Il y aura eu un éloignement quand même relativement long. Les militaires partent très longtemps aussi. Voilà, on est en train de me dire qu'il est possible qu'il y ait une naissance qui arrive, il est possible que monsieur soit sur... soit dans les parcs, comme on dit, dans les parcs, soit à l'étranger, d'être dans des pays de guerre, je ne sais pas. Je vois beaucoup de fumée, je vois beaucoup de bruit, je perçois des cris, je perçois une forme de douleur, des enfermements. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de mauvaise nouvelle. On dit qu'il y a une réunion suite à cette naissance. Donc je pense que c'est là une réunion de la famille. Je vais voir un petit peu vis-à-vis de ce que je perçois, donc parce que je perçois peut-être des... ou des cris ou c'est peut-être une manifestation ou c'est peut-être un regroupement de personnes. Ce n'est pas bien. Voilà. Et il y aurait peut-être une festivité, il y aurait peut-être... Confinement, c'est interdit, mais bon. Moi, je fais les cartes après, je ne porte pas de jugement. Donc j'entends des cris, c'est pour ça. Vous voyez, il y aura même des... On dit qu'il y aura des accusations, ça veut dire qu'il y aura quelques personnes qui seront un petit peu culpabilisées, qui se sentiront... qui culpabiliseront de ne pas être présentes. Voilà. Donc, reviens vite, mon amour. On dit que c'est lié à la santé. Vous voyez, s'il y a naissance, donc évidemment, c'est lié à la santé. Dans tous les cas, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui se protègent. Ça veut dire que vous avez la protection divine. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Cette personne près de votre cœur vous aime énormément et je vois dans les cartes que cette personne va être ramenée à revenir au plus vite vers vous. Vous voyez, il s'agit bien de la famine. Donc, on aurait pu supposer que c'était un amour un petit peu... un petit peu, comment dire, à l'écart, un petit peu éloigné. C'était le cas. Mais au vu de cette naissance qui court et qui quand même arrive très très vite, je pense qu'elle va arriver au vu de la projection de la vidéo. Les résultats chez moi sont, vous voyez, on sort derrière la victoire en Doldec. Et je pense que cette autre va rentrer vite fait pour pouvoir être présente près de vous qui visualisez la vidéo. Vous allez pouvoir rentrer aussi si c'est vous la personne qui est quand même très éloignée. Vous allez pouvoir rentrer très très vite parce que votre épouse, votre compagne, votre amoureuse, va mettre au monde votre enfant. Voilà. Très joli. Très très joli. Tu es si loin ce que tu m'aimes encore. Ben oui. Ben oui, les cartes me disent mais oui. Mais oui. Ma chérie, je vais traverser le monde à la nage pour te rejoindre. Allez. Vie en commun. Donc, il s'agit bien d'un couple. Vous êtes déjà structuré avec appartement, avec maison, avec un bien. un bien depuis quand même, on explique bien que c'est un bien depuis huit mois. La carte me dit huit mois. Voilà. On me dit qu'il y aura des rencontres à faire sur des sorties avec des amis, sur des... Alors après, je doute fort que ça soit huit, dix personnes. Attention, on reste toujours dans le confinement. Il faut quand même qu'on garde la réalité. La question reste est-ce que tu es si loin de moi, est-ce que tu m'aimes encore ? Mais, voilà, si on doit festoyer, on ne festoyer pas au-delà de huit, dix personnes, je crois. Attention. Mais par contre, il y aura quand même des... On va fêter, on va fêter la venue de cet enfant. Ouais. Très, très belle chose. Voyez, on dit qu'il y aura des surprises. Je pense que votre autre, vous qui visualisez la vidéo, votre autre va arriver les bras, plein de cadeaux. Très, très belle surprise auxquelles vous ne vous attendez pas. Voilà. On dit homme ou femme blonde. Votre autre. Et on dit tu connais déjà ton âme de soeur. Voyez, c'est un homme qui est proche de vous. Très proche de vous. On dit que ce sont des rencontres par synchronité. Ça veut dire que ben voilà, il est là une semaine, il part trois mois, il revient deux jours, il part une semaine. C'est un... Je pense, j'ai envie de dire militaire de carrière. Après, bon, il y a quand même d'autres métiers où on est amené à par contre s'éloigner beaucoup, rentrer peu, repartir. Je ne sais pas, on parlait de militaire de carrière, mais après, je peux me tromper. Nouvelle rencontre proche. Donc, je pense que au vu, au vu de tout cet amas de bonnes nouvelles avec le retour de votre autre pour cette... ce futur enfant qui va arriver, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à fêter. Ouais, beaucoup de choses à fêter. On dit que c'est la fin de l'espoir. Enfin, c'est la fin de l'espoir. C'est la fin de... C'est la fin d'un espoir. Enfin, vous arrivez, vous voyez, avec la rupture. On dit enfin, il revient parce que c'est vraiment une douleur. C'est une douleur de chaque jour. On va couper avec ce qui se passe. La naissance va permettre une rupture avec ce que vous souffrez aujourd'hui. Vous vous posez des questions. Est-ce que mon autre est encore, aime-même encore? Oui, douzaine. Oui, il va rentrer à une vitesse. Oui, il va revenir très très vite. J'attrape la métisse de l'homme. Je vais voir s'il nous sort quelque chose de beaucoup plus... une réponse un petit peu plus ouverte peut-être. Je vais voir. Il s'agit bien donc d'un homme éloigné. Un homme éloigné. Je pense qu'il a envie de partir parce qu'il est obligé. Les conditions professionnelles ne lui permettent pas de rester et il doit aller gagner. Il doit vivre sa vie. gagner sa vie pour vivre bien. Mais il y a des fois il est en on et des fois il est en off. Ça veut dire qu'il a envie de partir mais des fois il n'a pas envie. Il a envie de rester vers vous. On dit que vous êtes séparés quand même. On dit que ça vous fait douleur. Je pense que vous arrivez à cette fin de grossesse. Je pense que vous arrivez en fin de... Vous en avez marre. Je pense que vous en avez marre. Vous ne doutez pas de son amour. Mais voyez, si vous vous posez la question si vous êtes dans cette crainte vous avez une très grande fatigabilité pour un enfant c'est difficile d'autant que vous allez le mettre au monde sous peu. Donc on dit que vous avez un projet de déménagement parce que évidemment il y aura un enfant de plus il y aura besoin de pouvoir agrandir un petit peu d'agrandir un petit peu de trouver un logement plus grand parce que la maison s'agrandit la famille s'agrandit. Vous voyez vous êtes un petit peu au bord du burn-out je pense que vous êtes fatigué. vous êtes fatigué vous en avez assez et votre autre votre conjoint il est ouais ne tombez pas dans le piège conscience de votre état. Une fois que vous aurez accouché vous allez avoir un rééquilibre hormonal qui va se faire et tout va rentrer dans l'ordre. Mais le fait est que cet homme revienne on dit non ne perdez pas espoir restez toujours accrochez-vous gardez espoir parce que le retour est prochain il va revenir c'est sous peu vous voyez c'est un amour véritable il n'y a pas à douter voilà donc cet homme il vous aime il vous aime il en a ras-le-bol de partir il en a marre de partir il en a marre je pense que vous allez après cet enfant je ne sais pas si c'est un premier un troisième mais il va rentrer vraiment avec perte des fracas parce que sa vie sa famille vous c'est son oxygène de chaque jour et cet amour qu'il y a entre vous est un amour mais véritable le vrai le vrai le vrai amour il vous aime énormément vous voyez amour véritable un amour un affect un amour inconditionnel alors je vais vous attraper une réponse du petit oracle et des anges alors qu'est-ce qu'on me dit je vais en choisir une mystère divin je sais qu'elle est à l'envers je vais vous la lire aligne-toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici de l'ici ici là de l'apostrophe ici et maintenant soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création on ne peut pas mieux faire la création la mise la mise au monde d'un bébé c'est extraordinaire voilà écoutez on est en train de vous dire de ne pas perdre espoir de garder en vous la sérénité l'équilibre et la foi et tout se met en place de manière à ce que votre autre revienne plus vite parce que moi je n'aimerais pas accoucher toute seule mais dans tous les cas ce jeu absolument magnifique regardez dans le deck je n'avais pas vu avec les chakras du coeur d'Isa vous voyez comme quoi je ne les retourne pas tout le temps dans le deck et regardez comme elle est jolie ouais un enfant qui arrive voilà donc bien sûr cette vidéo est réservée aux personnes qui vont la regarder elle parlera aux personnes à qui elle parlera dans tous les cas elle parlera à des femmes qui vont avoir un enfant ou alors aux parents qui vont aux hommes qui vont prochainement être parents et qui sont éloignés de leur épouse qui attend ce merveilleux présent voilà bien écoutez j'espère que cette vidéo vous parlera elle vous plaira je vous remercie de partager de liker et puis de vous abonner parce qu'il me manque 500 abonnements et je fais un appel s'il vous plaît abonnez-vous parce qu'il m'en faut mille pour pouvoir commencer à faire des lives et je meurs d'envie de faire des lives d'autant que j'espère faire quelques lives avec une personne qui est chère à mon coeur faire un 4 humains enfin on va voir on est en train de réfléchir au projet voilà donc je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo la prochaine question ça sera mon amour qu'allons-nous devenir surtout n'hésitez pas à poser des questions poser des propositions de questions je les prendrai en considération avec beaucoup de sérieux je ferai une vidéo rien qu'une vidéo sur cette question là voilà et je vous ferai un petit clin d'oeil mais surtout donnez-moi des idées j'en ai déjà beaucoup mais donnez-moi des idées ce qui vous permettra d'avoir aussi des réponses et des résultats voilà mais écoutez je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au revoir